On va passer maintenant aux filières pour arriver à faire sa vie professionnelle et éventuellement entreprendre. On va parler bien sûr de filières pro ou d'apprentissage. Et pour cela, j'appelle Suzanne Jaya-Souria, Guillaume Hatt, Céline Calvez et Pierre Minodier. Bon, il y a un peu de... C'est la partie du jeu aussi, de faire, de discuter. Il ne fallait pas rester seul. Donc visiblement, ça se fait en dehors du plateau, mais chacun fait ses relations publiques. Céline, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je pense qu'on peut vous applaudir. Bonjour, 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 bonjour. D'autant plus que c'est la troisième table ronde, donc il y a un petit peu de fatigue, je pense, dans la salle. Donc ça nécessite d'autant plus d'applaudissements et d'encouragement. On va faire connaissance avec vous quatre. Guillaume Hatt, vous avez 22 ans. Vous êtes en alternant du programme Master Grande École de l'OM Normandie. Et vous êtes en Master 2, cinquième année en alternance et actuellement ingénieur commercial chez Orange Business Service. Un petit mot sur l'alternance. Ça vous a été profitable ? Alors, l'alternance, donc oui, forcément, ça a été extrêmement profitable pour mes études et même à l'avenir pour ma carrière. C'est un choix ? Vous avez choisi l'alternance ? Alors, ça a été en fait, c'était un véritable choix. Donc comme vous, j'ai été au lycée, j'ai fait un bac. Je ne me retrouvais pas forcément dans le modèle éducatif. En tout cas, dans ma perception, c'était du 100% théorie. Donc c'était beaucoup de descendants. On n'avait pas encore cet aspect de travail de groupe, même si ça commençait à apparaître. Et on va dire que mon profil n'était pas forcément adéquat pour continuer sur un parcours 100% en cours. Donc je me suis dirigé vers l'alternance en BTS. Donc là, le profil, ça m'a particulièrement séduit. Donc on a une partie en entreprise et une partie en cours qui est segmentée. Donc en l'occurrence, là, c'était deux jours en cours, trois jours en entreprise. Et ça nous permet vraiment de comprendre, en fait, l'intérêt de poursuivre ces études, puisqu'on échange avec nos responsables. Donc on comprend que les études nous permettent d'accéder plus rapidement à des postes à responsabilité, mais aussi de comprendre que les cours, on peut les mettre en pratique en entreprise lorsqu'on exerce notre métier. Et ça m'a donné envie de continuer au niveau des études. Donc je suis passé par une licence en professionnalisation. Et j'ai appris qu'on pouvait accéder à l'école de commerce toujours en alternance. Donc j'ai passé le concours grande école. J'ai choisi l'UM Normandie, où je suis actuellement parce que c'est une école qui accompagne ces alternants et qui participe à l'insertion de jeunes auprès de 5000 entreprises. Et donc du coup, ça nous permet derrière de ressortir avec un véritable diplôme qui a une valeur. Ça, c'est aussi important pour nous. Et dans l'entreprise, vous êtes considéré comment ? Comme un étudiant, comme un salarié normal ? C'était quoi le regard de vos supérieurs hiérarchiques ? Mon alternance, j'ai fait cinq ans au sein d'Orange. Ces deux dernières années, je suis au sein d'Orange Business Service. C'est une entreprise qui a vraiment la culture de l'alternance. Je pense que c'est une des pionnières à accompagner les jeunes dans l'insertion professionnelle. Donc on est vraiment considéré comme un salarié à part entière, autant dans les missions que dans les statuts et les avantages qu'on peut en tirer. Et puis, ils nous font véritablement confiance. Je pense notamment aux missions qui me sont attribuées. C'est vraiment... Donc aujourd'hui, je suis ingénieur commercial. J'ai un portefeuille. Comme disait tout à l'heure le patron d'IBM, c'est comme si on avait sa propre entreprise, puisqu'on est attendu sur un résultat de chiffre. Je dois développer mon chiffre d'affaires, la satisfaction de mes clients. Et en même temps de ça, on n'est plus spectateur du changement. On parlait tout à l'heure de la digitalisation de la société et des entreprises. Je ne suis plus spectateur. Je ne le vois plus uniquement à la télé. J'en suis véritablement acteur, puisque par exemple, au sein des missions, on va aller en entreprise et leur proposer des services innovants pour tout simplement digitaliser leur fonctionnement. Merci beaucoup pour votre premier témoignage. Je pense que... On l'applaudit un peu ? On ne l'applaudit pas ? Oui, on applaudit. À côté de vous, Suzanne Jaya Suria. Vous aussi, c'était un choix de faire de l'alternance ? C'était une décision de votre part ? Tout d'abord, je suis arrivée un petit peu par hasard dans l'alternance. C'est-à-dire qu'après mon bac, j'ai été à la faculté. Pendant un an, j'ai fait une première année de licence. Et suite à ça, ça ne me plaisait pas. Je me suis réorientée vers une mention complémentaire qui était en alternance, donc chez Air France. Et c'était une formation pendant un an. Donc on était deux semaines en cours et deux semaines en entreprise. Et suite à ça, en fait, j'avais pas d'embauche proposée. Donc j'avais décidé ensuite de retourner sur le secteur du travail, sur le domaine du milieu du travail, pardon. Et suite à ça, je me suis dit, bon, finalement, j'ai pas forcément d'embauche qui se propose à moi. Et j'ai décidé de reprendre mes études. Et malheureusement, quand on est habitué à avoir un salaire, c'est un peu compliqué de reprendre les études. Donc il y avait eu à l'époque une conseillère dans un CIO qui m'a très bien orientée vers un centre en alternance. Et à partir de là, j'ai refait un BTS NRC, donc négociation et relations clients. Ensuite, une licence de commerce international et maintenant le master en alternance aussi. D'accord. Donc pour vous, ça a été une voie qui était tout à fait une réussite, finalement. Vous avez changé de voie, revenu aux études, mais pour trouver un emploi qui vous satisfait aujourd'hui. C'est ça. Et aujourd'hui, finalement, j'ai fait différents métiers. C'est-à-dire, j'ai été aussi bien en tant que chargée de clientèle dans de l'endoscopie médicale. Ensuite, j'ai été aussi assistante marketing et communication. Et aujourd'hui, je suis dans de l'audit en tant que chargée de mission. Donc j'ai pu voir différents métiers qui me permettent aujourd'hui de savoir ce qui me plaît réellement. Donc c'est aussi l'avantage de l'alternance. Alors sur le plateau, on a deux intervenants qui ont fait de l'alternance, donc qui sont aujourd'hui praticiens, finalement. Et puis deux autres personnes que je vais présenter qui sont plutôt à penser le système et à le réfléchir. La première, c'est Céline Calvez. Bonjour. Vous êtes vous-même entrepreneur et vous avez décidé, il y a un an et demi, deux ans maintenant, de prendre un nouveau risque, de changer de vie. Puisque vous êtes présenté aux élections législatives, vous avez été élu député dans la cinquième circonscription des Hauts-de-Seine. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a motivé dans cette finalement nouvelle entreprise ? En fait, c'est ça. C'est qu'on a une vie et il s'agit de pouvoir l'entreprendre. Et ce qui est super maintenant, c'est que vous êtes dans une génération où vous allez avoir plusieurs vies. Moi, j'ai été, comme le soulignait Bruno, entrepreneur. Avant, j'étais salariée, avant j'étais étudiante lycéenne et puis on peut remonter aux origines. Mais moi, je ne sais pas ce que dans quelques années je ferai. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a plein d'opportunités. Et quand on entendait parler tout à l'heure d'entrepreneurs, on a aussi les intrapreneurs. C'est-à-dire que peu importe votre statut, vous pouvez essayer, vous pouvez tester, vous pouvez vous planter, mais surtout vous pouvez rebondir. Donc, toute notre vocation maintenant, c'est de pouvoir vous aménager les possibilités de le faire et tout au long de la vie. Et c'est vrai qu'il est intéressant de pouvoir prendre ces sujets. Et j'ai eu l'occasion de le faire, notamment avec la voie professionnelle scolaire. Et de se dire finalement, on n'est pas là uniquement pour éduquer des jeunes. On est là pour faire de l'éducation tout au long de la vie. Et c'est une éducation à quoi ? Ça a été souligné tout à l'heure par le patron France d'IBM, monsieur... Ça y est, j'ai oublié son nom. C'est Kaki. Nicolas C'est Kaki. C'est Kaki. C'était de se dire, il faut apprendre à apprendre. Mais au-delà de ça, il faut apprendre à entreprendre. Moi, s'il y a deux ans, j'ai commencé à m'impliquer dans une campagne politique. Au départ, je ne savais pas ce que ça allait devenir. Mais par contre, je l'ai fait. Et je l'ai fait avec plein de personnes. Et qui m'a amenée à être partie prenante d'un projet qui dépassait même ce que je pouvais entendre. Donc, l'idée, c'est qu'on veut changer les choses. Et puis, on ne sait pas exactement dans quel statut on va le faire. Mais sûrement, on va le faire. Donc, que vous soyez étudiant, salarié, entrepreneur, dans des carrières politiques ou dans des carrières administratives ou dans des associations, allez-y. Et puis, vous savez que maintenant, vous le ferez de cette manière-là, mais qu'on mettra tout en œuvre pour pouvoir vous permettre de le faire d'autres manières dans quelques années également. Alors, si on vous a invité, c'est parce que vous avez cette expérience personnelle, mais aussi parce qu'en 2018, c'est-à-dire au début de l'année, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui sera avec nous en début d'après-midi, vous a confié une mission sur l'avenir de la voie professionnelle scolaire pour viser l'expérience. C'est un rapport que vous avez fait. On va en parler dans quelques instants. Mais juste avant, je voulais présenter notre quatrième intervenant, qui est Pierre Minodier, vice-président de Engineering et associé du groupe de télécommunication Arcadin à Montpellier. Et puis, vous êtes aussi le président national du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, qui élise un président national entre cette année et 2020. Donc, vous avez deux ans de mandat. Quelles sont vos priorités, alors, peut-être pour commencer ? Ou qu'est-ce qui vous inspire la discussion qu'on a eue depuis ce matin, au choix ? Je pourrais répondre à la question que vous voulez. Donc, peut-être la première question, c'est... Nous, on a un rêve un peu fou, qui est de faire du CJD, à travers le CJD, de créer une école des dirigeants engagés et responsables. On se dit qu'aujourd'hui, avec la société qui évolue très, très vite, on a besoin d'entrepreneurs et de dirigeants qui soient au fait du monde et qui soient capables de vivre dans cette société-là. Donc, on a ce rêve fou de créer ça. Aujourd'hui, on le crée chez nos adhérents. Mais on souhaite l'ouvrir. On souhaite l'ouvrir aux jeunes. On souhaite l'ouvrir aux personnes qui sont en reconversion. Le plus possible, parce qu'on pense que c'est notre mission. Vous avez des jeunes entrepreneurs, des start-upers qui viennent vous voir pour que vous les aidiez ? On a des jeunes, on a des personnes aussi qui sont dans leur carrière professionnelle et qui ont besoin d'un rebond. Donc, on a tous les types de situations qui arrivent devant nous. Et je pense qu'on a parlé beaucoup d'apprendre à apprendre dans cette conférence. C'est assez rigolo parce que chez nous, au CJD, une des premières formations qu'on fait, c'est apprendre à apprendre. Parce que pour apprendre, il faut savoir se déformer un petit peu. Il faut savoir prendre du recul et se dire « je ne sais pas ». Et donc, ça, c'est très important. Vous n'en avez pas conscience quand vous êtes à l'école. Mais dans votre formation, après, tout au long de la vie, on apprend des choses, on a besoin de désapprendre pour réapprendre. Et ça, c'est très important. Alors, on a un problème en France. On en a parlé ce matin. C'est qu'on a plus de 9 % de chômeurs. De l'autre côté, un certain nombre d'entrepreneurs qui ne trouvent pas, alors qu'ils ont des postes, qui ne trouvent pas les personnes qui pourraient venir travailler avec eux. Donc, on a 400 000, 500 000 emplois qui sont non pourvus en France. Et de l'autre, plus de 9 % de chômeurs. Alors, sachant ça, vous avez voté à l'Assemblée nationale une loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Vous l'avez inspirée, cette loi, puisque votre rapport a servi notamment à inspirer cette loi. Un petit commentaire peut-être sur la loi. C'est vraiment un big bang, cette loi ? Je ne pense pas que ce soit un big bang. Par contre, c'est vu très positivement. Il y a beaucoup de choses qui ont fait avancer finalement le concept et puis même la pratique de la formation. On parlera avec les étudiants de leur expérience. Mais pour moi, c'est vraiment des petits pas. Mais à mon sens, on parle de digitalisation, de transition écologique, de réforme, de plein de choses. Je pense qu'il faut aller beaucoup, beaucoup plus vite aujourd'hui. Le monde va très, très vite. Et je pense qu'on a besoin d'accélérer ces petits pas. Donc, à mon sens, la réforme est plutôt très positive. Maintenant, on a besoin de passer une exécution beaucoup plus sur le territoire et auprès des entreprises et des écoles. Justement, est-ce que cette loi reprend une partie des propositions que vous aviez faites et en quoi on peut encore accélérer ? Alors, ce qu'il faut bien distinguer, c'est que la loi porte non seulement sur la formation et sur l'apprentissage. Et le rapport sur lequel j'ai pu travailler aux côtés des Régis Marcon portait plus spécifiquement sur la voie professionnelle scolaire. Ce qui m'amène à juste pouvoir vous préciser et définir de quoi parle-t-on. Souvent, on a parlé de voie professionnelle et on en réduisait à l'apprentissage, alors que la voie professionnelle, elle peut être par apprentissage ou scolaire au sein des lycées professionnels. Mais c'est basé sur la même philosophie, c'est de dire comment je peux utiliser la pédagogie de l'alternance pour pouvoir non seulement apprendre un métier, un secteur, une technique et pouvoir l'appliquer et de faire ce mouvement de bascule. Soit on a un statut de lycéen, soit on a un statut d'apprenti. En tout cas, pour nous, et c'était ce qui était au cœur aussi d'un des leviers, c'était de pouvoir permettre le fait qu'on puisse basculer à un autre puisque finalement, ce n'est pas le statut le plus important, c'est l'expérience que vous allez acquérir. Donc, dans cette loi, ce qu'on voit, c'est qu'on change de paradigme. Plutôt que d'appréhender notre vie comme étant séquentiel en disant j'étudie, je travaille, je suis en retraite et je meurs, on est plutôt là à favoriser le fait que l'on va pouvoir s'éduquer tout au long de la vie et donc libérer la possibilité de plonger dans la vie professionnelle plus rapidement. Et ça, ça change complètement la façon dont on va appréhender la voie professionnelle. La voie professionnelle, si vous vous dites que vous pouvez la commencer jeune et vous plonger dans un bain professionnel, c'est plus facile à faire quand vous vous dites que vous allez pouvoir raccrocher des études potentiellement plus tard. Et vous, vous allez devoir le faire parce que les technologies vont changer, parce que les opportunités métiers vont changer. Mais pour en revenir plus précisément au rapport, comme le disait Bruno à l'instant, on n'était pas vraiment parti de ce constat où il y avait un vrai décalage entre des jeunes qui sont au chômage. On a quand même vraiment 15 à 20 % des personnes de 15 à 24 ans qui sont au chômage et on a 300 000 emplois qui sont non pourvus. On se dit que ce décalage, on pourrait quand même répondre aux aspirations des jeunes, mais aussi aux opportunités et aux besoins des entreprises en faisant que le monde de l'économie et le monde de l'éducation se parlent de plus en plus et que la transition du monde d'un lycéen, apprenti ou étudiant vers le monde de l'économie se fasse de manière plus douce et donc plus efficace. Alors on parle de l'orientation qui est choisie au lieu d'être une orientation subie. On a parlé des parcours qui puissent être vraiment modulables en disant, il y a un moment, j'ai eu une opportunité, j'ai rencontré un potentiel employeur, une entreprise qui me plaît. Peut-être que je vais approfondir mon expérience et demander plutôt un apprentissage avec une alternance plus poussée qui me permette beaucoup plus d'exercer au sein de l'entreprise. On a vraiment rappelé que la voie professionnelle scolaire elle avait deux finalités. Je peux m'insérer tout de suite dans le monde professionnel mais je peux aussi continuer mes études. Et or, et pour l'avoir vécu sur le terrain ces derniers mois, souvent on oubliait que ça servait à s'insérer professionnellement. On encourageait tout de suite ceux qui étaient en seconde en bac professionnel à faire un BTS, à continuer le plus, le plus les études. Mais peut-être que ce qui apparaît comme évident pour les uns, peut-être que pour l'élève c'était plus intéressant de se dire que je vais me plonger aujourd'hui dans le monde professionnel et je vais pouvoir rattacher après. Donc cette double finalité, il faut pouvoir la développer. C'est pour ça qu'on avait préconisé et ça a été repris par Jean-Michel Blanquer dans la réforme, c'est de pouvoir en terminale proposer un module de spécialisation pour les élèves selon leur projet de rattacher des études ou de pouvoir se baigner dans le monde professionnel tout de suite. Il y a un autre levier, je ne vais pas les passer tous en vue, mais qui moi me paraît hyper fondateur, c'est la manière dont on va penser les compétences de demain. On a parlé d'apprendre à apprendre, ce qui fait qu'il ne va pas falloir uniquement se baser sur le socle des fondamentaux, mais de pouvoir se concentrer sur trois qualités, trois compétences qui moi me paraissent importantes, c'est développer la créativité, développer la capacité à travailler avec les autres et puis développer cette capacité à apprendre toujours. Et ça, ça va être vraiment des compétences qu'on va développer, notamment en changeant la façon dont on va faire le rapport entre les enseignants et les élèves. Et ça passe notamment par les démarches projet, et c'est ça qui se rapproche le plus de l'entrepreneuriat. Et je peux vous témoigner de nombreuses rencontres avec aussi bien des élèves que des enseignants qui, ayant mis en place des mini-entreprises, ont vu complètement leur rapport à l'acquisition de connaissances changer. C'était utile et fun de pouvoir apprendre. Et bien ça, ça change complètement leur rapport entre les élèves et les enseignants. Suzanne, peut-être vous avez fait les deux types d'enseignements, une première fois et puis après l'alternance. Laquelle pourriez-vous conseiller ? Pour moi, je trouve que l'alternance est vraiment la meilleure des formations dans le sens où on a vraiment ce côté mis en pratique. C'est-à-dire on va apprendre des choses, on va nous apprendre à faire un business plan ou autre et à l'appliquer juste après vu qu'on est en entreprise. Et on a aussi cette conscience professionnelle qui nous permet d'être, une fois les études terminées, d'être beaucoup plus compétents et consciencieux une fois arrivés en entreprise. Je pense que il y a aussi le côté concret, c'est-à-dire qu'on est salarié, donc on a tous les avantages d'un salarié, mais on a aussi les avantages du statut étudiant, c'est-à-dire toutes les réductions. Mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant pour une personne qui fait de l'alternance. On va être beaucoup plus poussé en fait à travailler d'arrache-pied, c'est-à-dire qu'on va se dire qu'on est là pour faire ses preuves. Donc les personnes vont se donner beaucoup plus car elles vont se dire qu'on a beaucoup plus de responsabilités. C'est vrai que nos managers ont tendance à nous faire beaucoup plus confiance à nous qu'à une personne qui va sortir d'une formation initiale. Peut-être, Guillaume, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans la formation que vous avez suivie ? Est-ce que vous avez des pistes d'amélioration ou des envies de changement ? Au niveau de la formation, peut-être, aider les entreprises pour les contrats. Je pense notamment à la région ou encore aux organismes de formation parce que des fois, pour nous, c'est un frein. On ne sait pas, quand on arrive sur le secteur du travail, on ne va pas savoir expliquer aux entreprises ce qu'elles doivent faire. Donc il faut vraiment qu'il y ait, je pense, une démarche de la part des différents acteurs pour communiquer aux entreprises le fait que ce soit simple de prendre un alternant et les avantages et améliorer aussi la communication autour de l'alternance. Il y a différents sujets qui sont évoqués comme l'insertion professionnelle mais aussi pour nous, ceux qui ont envie d'entreprendre. Je pense aux jeunes. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait que son rêve c'était de faire de l'entreprenariat. L'alternance, je l'ai fait dans une branche commerciale. On a des réductions, on touche un salaire, on peut même toucher des primes et ça peut vraiment être l'occasion de mettre en place nos projets pour fonder à la fin de nos études commencer à lancer notre propre business et se servir des connaissances et de l'expérience qu'on a acquise pour parfaitement démarrer notre activité avec les fonds et les connaissances plus l'expérience. Vous allez faire un concurrent d'orange, c'est ça que vous voulez faire ? Non, non, non. Non, non, je ne vais pas faire un concurrent d'orange. Qu'est-ce qu'il souhaite intervenir ? Avoir une expérience personnelle ? Sinon Céline, vous allez répondre. Oui, quelqu'un ? Pardon. Bonjour. Bonjour Romain Dossé. Ma question s'adresse à Céline Calves. Moi, je suis entrepreneur, j'ai eu l'occasion de découvrir le format de l'alternance en créant des formations dans des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce. J'y ai trouvé des jeunes qui étaient ultra motivés, qui sortaient du cadre, qui avaient vraiment quelque chose à apporter et énormément de maturité. Mais pour arriver à ça, il faut une entreprise. et Guillaume l'a dit, Guillaume Hatz, il faut effectivement aider les entreprises du côté contractuel, etc. Mais je pense que ça ne suffit pas. Il y a un gros frein aujourd'hui. Moi, j'ai vu plein de ces jeunes-là passer, tenter l'alternance, rater, ne pas trouver d'entreprise parce qu'ils ne rentraient pas dans les codes, parce qu'ils ne parlaient pas le langage au final des entreprises. Donc, ma question est simple. Est-ce que votre rapport s'est adressé aussi, pas seulement à Jean-Michel Blanquer, mais à Muriel Pénicaud ? Et est-ce qu'il y a des mesures qui ressortent un peu de ce rapport et des gens que vous avez rencontrés sur des actions concrètes pour aider ces jeunes-là à accéder plus facilement et trouver leur entreprise d'accueil pour pouvoir faire justement cette alternance ? Merci pour votre intervention. Quelqu'un d'autre ? On va dire, s'il vous plaît. On va juste attendre qu'il y ait un micro parce que c'est plus facile d'échanger. Puis après, on m'a dit qu'il y avait quelqu'un du lycée Roger Verlhomme qui voulait parler. C'est vous ? Ah, très bien. C'est une question qui s'adresse à Mme Jaya Suria, qui est, est-ce que l'alternance est une voie qu'on peut prendre en considération si on a des notes moyennes ? Ah, c'est intéressant comme élément d'évaluation. Quelqu'un d'autre qui veut intervenir ? Ok, sur une envie. Qu'est-ce qui a envie de... Monsieur, qu'est-ce qui est déjà en filière alternance ou pro ? Bon, donc il y a moyen de développer le sujet. Monsieur. Oui, rebonjour Jean-Louis-Pierre Halibem. Je suis également administrateur d'un CFA, d'un centre de formation pour apprentis. Et ce n'est pas par hasard parce qu'effectivement, je travaille dans une entreprise qui a plus de 4% d'apprentis. Et on ne le fait pas par bonté d'âme, on le fait parce que c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus efficace parce qu'on a des jeunes qui, de 1 à 3 ans, vont découvrir, effectivement, l'entreprise de l'intérieur, vont s'apercevoir, effectivement, si ça leur convient, et réciproquement. Et quelque part, à la question est-ce qu'il faut des bons résultats, l'important, c'est la motivation. Parce que, je vais être un peu brutal, mais finalement, qu'est-ce qui nous intéresse sur les apprentis ? C'est les plus motivés. Il n'y a pas photo. Ce sont les plus motivés. Ils viennent, ils savent pourquoi ils se lèvent le matin. Et ça, ça vaut vraiment tous les encouragements. Alors, on est à l'aube, j'allais dire, de la mise en oeuvre de la loi du 5 septembre qui est en train de réformer profondément l'apprentissage. C'est un peu à la législatrice que je m'adresse. Soyez vigilants sur les décrets d'application. Soyez vigilants parce que le diable est dans les détails. c'est un superbe système mais on est aujourd'hui dans une situation d'attentisme car aujourd'hui, on n'a pas toutes les règles du jeu et il y a un petit risque effectivement qu'au lieu de booster l'apprentissage, il y ait une période un petit peu d'attentisme alors que c'est vraiment un système qui est fabuleux. Merci. Madame la députée. Je vais peut-être réagir déjà sur le témoignage sur la motivation de monsieur qui travaille au sein d'un CFA. Vous avez raison d'attirer encore notre attention sur la concrétisation de toute la simplification et du côté boost que donne la loi liberté de choisir son avenir professionnel. On n'avait jamais autant parlé d'apprentissage notamment et il faut pouvoir maintenant surfer sur le fait qu'on l'ait mis à l'agenda et qu'on l'ait mis dans la tête davantage des élèves, des familles, des entrepreneurs également pour pouvoir le faire fructifier. là où vous rejoignez ce qui était la première intervention, c'est la motivation et la capacité des entreprises à pouvoir rencontrer les élèves et les futurs talents. Alors la rencontre, vous parliez des contrats, on la simplifie notamment par cette loi, mais c'est surtout sur la capacité des jeunes à pouvoir avoir les bons codes et pouvoir rencontrer finalement ce qui va être leur aventure potentielle. et forcément ça n'attend pas qu'ils soient au lycée ou au CFA, il faut que ça se fasse avant. Et là ce que vous soulevez c'est toute la compréhension qu'il y a entre les jeunes et les acteurs du monde économique, que ces acteurs soient entrepreneurs, salariés, membres de l'association ou même l'administration. Ce qu'il faut c'est qu'on puisse mettre en place de plus en plus de rencontres. On part souvent du stage de 3e. Le stage de 3e c'est très bien, mais un, il ne bénéficie pas forcément de la même façon à tous les jeunes. Ça dépend un peu du réseau de vos parents malheureusement. Et deux, ce n'est pas en capitalisant uniquement sur ce stage de 3e qu'on va pouvoir développer une culture commune entre les jeunes et les acteurs du monde économique. Donc, pour le premier point, on a mis en place tout un programme pour pouvoir favoriser les stages de 3e auprès des élèves qui sont situés dans des réseaux d'éducation prioritaire et c'est actuellement et on a beaucoup d'entreprises qui jouent le jeu d'accueillir des élèves comme ça et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et pour le deuxième point, d'apprendre à mieux se connaître, ça permet de dégager ces meilleures opportunités. Moi, j'avais vraiment insisté au sein du rapport avec Régis Marcon sur la mise en place d'une plateforme qui puisse être un peu comme le Tinder de la rencontre entre le monde économique et les jeunes et qui puisse comme ça faciliter de manière géolocalisée des rencontres qui sont très, très, très fugaces parfois, mais qui peuvent vraiment déclencher un mois, un an ou dix ans après des véritables vocations. Il existe déjà des plateformes qu'elles soient mises en place par la région Île-de-France ou qu'elles soient mises en place par des acteurs associatifs. Il s'agit maintenant de pouvoir peut-être avancer tous ensemble là-dessus pour qu'on puisse faire plus de rencontres et donc plus de cultures communes. Je vous encourage tous à pouvoir les favoriser parce que vous pouvez tous à votre échelle le faire, que vous soyez élève parce que vous allez discuter avec un autre élève et vous rendre compte que votre oncle qui travaille dans le garage d'à côté ou dans l'entreprise d'à côté peut accueillir, que vous soyez enseignant, que vous soyez entrepreneur, vous pouvez tous dans les mois à venir accueillir des personnes, ne serait-ce qu'une visite, ne serait-ce qu'un stage et ça c'est très très important de pouvoir le faire, chacun à son échelle. Pierre Minodier, il y a des stages en troisième mais il y a aussi dans la loi une idée, la création d'une classe de troisième prépa métier dans laquelle les entrepreneurs bien sûr doivent être associés j'imagine à cette nouvelle disposition. Oui tout à fait, c'est une nouvelle demande qui a été faite pour accélérer finalement l'apprentissage et ouvrir. Moi ce qui me paraît très important, c'est que les entrepreneurs s'emparent du sujet parce qu'on est à la fois entrepreneur mais aussi père de famille, on a nos propres enfants qui sont là et qui ont besoin de rentrer dans le marché du travail plus tard. Ce que je voudrais dire c'est que il y a un truc qui me choque c'est que pourquoi finalement l'apprentissage n'est pas aussi désirable parce qu'on le voit parmi ces jeunes vous avez posé la question et finalement il y a très peu qui rèvent de la main. On a deux là qui sont avec nous aujourd'hui sur le plateau qui ont choisi la voie de l'apprentissage mais la question que je me pose plus fondamentalement c'est pourquoi ça n'arrive pas. Parce qu'il y a tout en fait, les entreprises elles sont leur plus grande richesse c'est les talents qui la composent et les talents c'est les personnes qui arrivent c'est vous qui arrivez sur le marché de l'emploi et quelque part plus vite on est capable de se comprendre de communiquer ensemble et plus vite vous serez à la fois auteur de vos propres rêves que ce soit en réalisant le métier de votre rêve qu'il soit dans une entreprise ou en montant votre boîte. On le voit dans les chiffres aussi d'insertion dans le monde professionnel on est à 35% pour un bac pro et on est à 77% plus du double pour une filière en alternance. Exactement. Donc en plus c'est un gage de réussite donc en fait la question que je vous pose c'est pourquoi finalement si peu d'étudiants s'engagent là-dessus. Alors il y a un vrai effort je pense de la part du gouvernement pour faire de la communication mais je pense que les entreprises doivent s'emparer aussi du sujet et de finalement communiquer que l'alternance c'est quelque chose de très important. Maintenant il faut lever certains freins on en parlera tout à l'heure mais c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant aujourd'hui. C'est gagnant pour le chef d'entreprise qui est aussi capable d'accueillir des talents qui vient avec finalement des compétences qui ne sont pas aussi des fois maîtrisées par ses propres talents à l'intérieur de l'entreprise. Moi je suis dans le domaine de l'informatique on parlait de codage précédemment mais l'intelligence artificielle si on parle de ça deux minutes la plupart moi de mes ingénieurs n'ont pas été formés à ça qui sont aujourd'hui dans l'entreprise. Par contre les élèves qui arrivent des écoles aujourd'hui sont formés sur l'intelligence artificielle. Donc il y a aussi finalement l'apport que vous pouvez amener alors que ce soit là sur l'informatique parce que c'est mon domaine mais je suis sûr que vous avez vos propres compétences et appris des choses déjà qui peuvent servir à l'entreprise. Suzanne Jara-Souria le troisième à troisième c'est le bon âge pour vous d'être confrontée à ça ? Je pense que en troisième ça peut permettre d'apprendre d'apprendre certains métiers c'est-à-dire que en troisième moi je ne connaissais pas certains métiers dont celui dans lequel je travaille actuellement on ne connaît pas toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à nous donc ça permet aussi de responsabiliser et de gagner en maturité ça c'est sûr mais je pense que ça peut être une très bonne expérience pour les personnes en troisième qui peuvent éventuellement s'ennuyer en cours et qui seraient beaucoup plus opérationnels. Guillaume je rejoins tout à fait Suzanne je pense que après c'est au cas par cas est-ce qu'ils sont assez matures je pense que c'est au cas par cas en tout cas je pense qu'ils en auraient tous envie et de toute manière ça contribue à on va dire à devenir mature beaucoup plus vite l'alternance et pour moi ça répondrait à la plus grande problématique qu'on a en troisième et au lycée c'est-à-dire découvrir les métiers qui existent on connaît tous les métiers phares qu'on peut voir un peu partout à la télé ou même dans les livres mais en aucun cas on est en mesure de connaître je pense les métiers bien spécifiques qui sont en train de se créer justement ça peut être que bénéfique je pense Qu'est-ce qu'il souhaite intervenir ? Monsieur Mademoiselle là Bonjour Patrick Texido moi-même je suis très très favorable à l'apprentissage je suis admiratif de toutes ces formations que ça soit dans les les CFA ou les écoles cependant et aujourd'hui c'est d'actualité quand vous allez dans le monde rural par exemple un menuisier qui toute sa carrière a eu des apprentis qu'il n'a pas réussi à les garder ils ne sont pas motivés ils s'en vont et puis aujourd'hui il a fermé son entreprise parce qu'il n'y a personne ou ce garagiste qui a des apprentis en permanence il ne veut plus en prendre dernièrement il m'a dit j'ai un apprenti qui est venu pour faire de la mécanique il passait son temps à se laver les mains il touchait une pièce il se lavait les mains donc il dit voilà maintenant j'en prends plus et moi je lui disais mais pourquoi pourquoi tu n'en prends pas même chose pour les entreprises de maçonnerie dans les milieux ruraux ils essayent des apprentis et puis finalement ils abandonnent ils continuent à travailler tout seuls donc voilà là j'ai une question motivation résultat je ne sais pas je suis très très favorable à l'apprentissage mais c'est ce que je constate on passe le micro à mademoiselle je suis désolé de vous montrer de la main mais c'est pour donner la direction dans laquelle il faut apporter les micros voilà merci beaucoup pour votre intervention et monsieur ensuite au fond je vois une main se lever je vous en prie c'est à vous bonjour bonjour je suis Satan je suis en classe de première vente donc je voudrais juste savoir est-ce qu'on pourrait créer une entreprise en France sans parler la langue française juste en parlant une langue internationale comme anglais on pourrait réussir ou pas dans la vie ? très bonne question bravo très très bien merci on va vous répondre tout de suite enfin pour la réponse on va vous répondre qui est-ce qui veut intervenir ? oui ici merci je voudrais juste mentionner c'est pas une question un événement dont je suis parrain avec Alain Ducasse qui s'appelle Osons l'apprentissage et l'alternance qui est organisé par la fondation Agir contre l'exclusion et qui se tient du 18 mars au 23 mars 2019 et qui a pour but de susciter des vocations chez les collégiens et chez les lycéens en ouvrant les portes d'entreprise en faisant des programmes d'immersion etc voilà merci 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 donc on note l'événement on va répondre aux deux interventions en guise de conclusion donc chacun votre réponse et on clôturera la table ronde comme ça alors je vais commencer donc pour réagir sur le la cassure de confiance qui peut qui peut y avoir dans les professionnels qui ont accueilli des apprentis et qui constatent un manque de un manque de motivation vous avez cité plusieurs métiers moi je vais vous en citer un qui est sur l'hôtellerie et restauration où en discutant avec les syndicats de ce métier en fait ils se plaignaient justement d'avoir eu des histoires de cassure comme ça des repures contrats douloureuses aussi bien pour les jeunes que pour eux mais en fait les entrepreneurs en fait c'était pas mis à la place des jeunes en fait c'est à dire qu'ils pouvaient se plaindre en disant mais ils connaissent pas nos codes ils savent rien faire etc et je dis mais est-ce que vous connaissez leurs codes à eux en fait jamais il s'était mis dans la peau des jeunes pour vraiment comprendre ce que le jeune pouvait chercher et qui allait déclencher cette flamme de motivation et pour rebondir aussi sur les métiers que vous avez cités notamment métiers de menuisier il y a vraiment des choses qui sont et qui dépassent complètement les préjugés qu'on peut avoir sur ces métiers dits manuels traditionnels moi je suis allée il y a deux mois au sein d'un lycée qui combine complètement l'art du bois avec l'art numérique vous avez de quoi sculpter du bois vous avez aussi de quoi imprimer en 3D et le fait de faire se rejoindre cette tradition et tous les métiers numériques ça motive plein de jeunes et franchement il faut pouvoir aussi bénéficier de cette opportunité pour aller insuffler de la modernité chez les entrepreneurs c'est ce que vous disiez notamment par rapport à des formations à des technologies qui n'existaient pas encore au moment où vous montez votre boîte donc ça c'est très très important de pouvoir le faire se mettre à la place de l'autre dans tous les sens notamment sur la question de la langue alors moi je dirais plus on parle de langue mieux c'est non ? il n'y a aucun problème pour moi c'est à dire que si vous avez un projet il faut y aller il ne faut pas vous poser la question de la langue je dirais que c'est plus à la limite les papiers l'administration c'est peut-être ça votre question aussi c'est peut-être ça votre question c'est par rapport aux papiers et au format administratif généralement la capacité à développer une activité dans une langue différente c'est ça ? oui non mais il n'y a pas de soucis en plus je veux dire n'importe quelle boîte rêve de s'internationaliser assez rapidement donc en plus si vous parlez anglais par exemple aujourd'hui c'est un vrai on n'en a pas parlé trop dans la partie alternance mais je pense que chez Orange c'est la même chose plus vous êtes à même de comprendre le monde au ciel international et plus vous serez capable de finalement de naviguer dans les cultures et dans les langues donc si vous êtes déjà en France et que vous parlez qu'une langue étrangère je dirais que c'est un formidable atout en fait c'est plutôt un atout c'est plus difficile pour un français franco-français qui parle que le français qui n'a jamais vu d'autre culture d'aller finalement créer sa boîte et de l'internationaliser que l'inverse donc je dirais que vous avez plutôt une belle opportunité devant vous en fait à ce stade peut-être pour conclure votre réponse ou commentaire ou conseil ou rêve pour répondre pour répondre à la question de la jeune fille de tout à l'heure même si on a des notes moyennes moi je pense que ça pose aucun problème parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément faites pour les formations initiales qui s'ennuient en cours et qui ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes mais qui sont beaucoup plus compétentes sur le terrain et sur tout ce qui est l'aspect opérationnel du travail même donc voilà Yo ? Je répondrais juste pour créer son business sans forcément parler en français pour moi c'est clairement un levier au contraire ça peut être vraiment une opportunité aujourd'hui il n'y en a pas tellement et pouvoir développer spécifiquement des activités avec justement les pays dont on parle la langue et de faire un lien connecteur avec la France c'est que ce te passe par exemple j'ai une amie qui est en école de commerce avec moi qui à côté propose en fait un service de localisation d'Europe traditionnelle pour les mariages ça ne se fait pas en français et après l'école de commerce je pense que c'est vraiment un souhait pour elle de lancer son business et il y a tout à gagner au contraire Quelle est votre ambition dans les prochaines années votre rêve ? Donc là en fin d'année je vais terminer mon alternance et du coup mon cursus à la même normandie je souhaite partir à l'étranger pour justement l'alternance ça me permet de voir plein de métiers plein d'opportunités possibles et donc du coup je souhaite partir à l'étranger pour découvrir un petit peu tout ce qu'on m'a parlé pardon et du coup l'alternance ça m'a permis de mettre de côté pour financer tout le voyage tout simplement Ah super et votre voisine ? Même question ? Quelle est votre ? Moi j'aimerais beaucoup rester dans l'entreprise où je suis actuellement et c'est vrai que d'ici cinq ans maximum j'aimerais beaucoup aller travailler soit en Afrique du Sud ou au Canada Merci beaucoup pour ces témoignages merci pour l'intervention Merci d'avoir regardé cette vidéo !